Interféromètre de Michelson Interféromètre de Michelson configuré en coin d'air Alors, regardons le dispositif La première chose, c'est que la distance entre la séparatrice et le miroir M2 est égale à la distance entre la séparatrice et le miroir M1 Ça, c'est la première chose Deuxième chose, à la différence de la lame d'air c'est que le miroir M1 est incliné d'un angle alpha assez faible qui est de l'ordre de 10-3 radion, 0,06 degrés ce qui est un angle vraiment extrêmement faible même assez faible, on peut dire extrêmement faible Ensuite, nous allons voir le cheminement d'un rayon particulier Première chose, cette source étendue est placée dans le plan focal objet d'une lentille de manière à obtenir un faisceau de lumière parallèle C'est comme si cette source étendue était placée à l'infini voire pour de première année Nous allons nous intéresser à un rayon qui est parallèle ici à l'axe horizontal Chemin numéro 2 dans un premier temps Ce premier rayon va frapper la séparatrice au point A se réfléchir, monter jusqu'au miroir M2 C'est pour ça qu'on appelle le chemin 2 Frapper le miroir M2 en un point J redescendre, traverser la séparatrice et ici nous allons mettre une lentille convergente additionnelle qui va faire converger ce rayon en un point M' de l'écran Deuxième chemin Le premier rayon traverse la séparatrice va frapper M1 au point C se réfléchir avec un angle d'incidence égal l'angle de réflexion évidemment va venir taper la séparatrice au point D revenir ici et converger au même point M' M' est le conjugué d'un point M mystérieux Lequel ? Et bien, regardons cette figure Nous savons que M' est le symétrique de M1 par rapport à la séparatrice Autrement dit, cette distance AC est égale à la distance AM De la même façon, la distance CD est égale à la distance MED Tout se passe comme si un point M lieu des interférences allait envoyer deux rayons lumineux qui allaient interférer ou sur l'écran Donc, le point M est l'objet pour ce point M' ou si vous préférez, le point M' est l'image de cet objet M par cette lentille convergente Nous allons donc observer sur cet écran en M' des interférences entre deux rayons lumineux le rayon lumineux numéro 2 et le rayon lumineux numéro 1 qui fait ce chemin là ou ce qui en vient même ce chemin là Il ne reste maintenant plus qu'à expliquer ce qu'est un coin d'air Et bien, qu'est-ce que c'est que le coin d'air ? C'est tout simplement entre M'1 image de M1 par la séparatrice et M2 nous voyons ici qu'il y a ce fameux coin d'air Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? C'est le plus difficile à trouver la différence de chemin optique entre SM1 et SM2 dans l'exercice suivant On ne part pas tout de suite il y a juste une dernière chose Théorème de Malus à revoir également Et bien, le chemin optique M M'2 et M M'1 est exactement le même car M' est le conjugué de M par rapport à la lentille convergente voire pour précédent Nous revoyons maintenant ce Mikkelsen configuré en coin d'air avec le miroir M1 et M2 alors sur cette figure ils ont orienté M2 d'un angle alpha ce qui est le contraire de mon tour mais ça n'a pas d'importance c'est exactement la même chose donc un rayon arrive incident arrive sur la lame séparatrice SP avec une incidence petit i nous on avait pris dans notre exemple petit i égale 0 mais ça revient au même pour n'importe quelle valeur de petit i on a le même type de tracé ensuite qu'arrive-t-il à ce rayon ? Et bien une partie rouge traverse la lame et se dirige vers M1 et l'autre est réfléchie et se dirige vers M2 Ensuite et bien le rayon rouge est réfléchi par M1 puis par la séparatrice et le rayon jaune lui est réfléchi par ici M2 puis traverse la séparatrice nous voyons donc que ces deux miroirs sont orientés différemment il y a un petit angle alpha de l'ordre de 10-3 radian les franges d'interférence sont localisées on dit qu'elles sont localisées dans le plan du miroir M2 c'est-à-dire ici et elles donnent une image dans le plan conjugué c'est-à-dire c'est ici que nous regardons les franges d'interférence tout se passe donc comme s'il y avait interférence entre deux rayons lumineux ce rayon jaune et puis ici le prolongement du rayon rouge donc où vont se trouver les franges d'interférence on dit qu'ils se trouvent sur le miroir ici mais en fait où est-ce qu'on les voit nous et bien nous plaçons une lentille convergente et nous voyons le point M' conjugué du point M où se trouvent les interférences donc les interférences se voient évidemment sur cet écran alors quelle est l'allure maintenant des franges d'interférence et bien cette excellente animation nous donne les franges d'interférence que nous voyons ici ce sont des franges d'interférence rectilignes espacées de la même valeur de distance contrairement au Michelson réglé en lame d'air où nous avons des anneaux